Évasion Messrine, le directeur de l'administration pénitentiaire, relevait de ses fonctions d'autres sanctions prévues. Désarmement, Gaston Defer et Jean-Pierre Cotta l'Elysée, pour la première fois, un échange d'informations. Raymond Barre au Sénat, pour le concours des Français, au redressement de leur économie. Monopole contre Radio Libre, un projet de loi, la semaine prochaine à l'Assemblée. Le dernier Zola sur Antenne 2, Alfred Dreyfus parle, sa voix enregistrée il y a 70 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les dernières volontés d'Aldo Moro auront été respectées par un seul officiel, par un homme politique à son enterrement. Un enterrement presque clandestin, à l'heure même où les télévisions du monde entier annonçaient les funérailles pour samedi, et bien le cercueil du président de la démocratie chrétienne était porté en terre, presque en cachette, à une cinquantaine de kilomètres de Rome. C'est le caveau où repose Aldo Moro, dans ce petit cimetière du village de Torita, à 50 kilomètres de Rome. En dehors des membres de la famille, hier, seuls les villageois étaient présents à la cérémonie. Madame Moro a refusé une escorte de la police, elle voulait absolument conserver le secret. D'ailleurs, pour déjouer toute indiscrétion, l'inhumation a eu lieu dans le caveau d'une famille amie de la famille Moro, les Cannata, et ceci deux jours avant la date annoncée par la presse. Chaque capitaine de Torita connaissait personnellement Aldo Moro, et dans le caveau, il repose près de son plus vieil ami, un homme qu'il avait connu sur les bancs de l'école communale. Hier, Torita, avec ses 800 habitants, était une bourgade anonyme de la campagne romaine. La voilà projetée dans la tragique actualité qui secoue l'Italie, envahie par les délégations. Des enfants des écoles, des étudiants démocrates chrétiens, même des parents éloignés du disparu accourus en hâte. Un service solennel sera célébré samedi à Rome. Il remplacera les funérailles nationales dont Aldo Moro n'a pas voulu. Sa veuve Eleonora n'y assistera pas. Pour elle, le dénouement de 54 jours d'une attente désespérée s'est joué hier dans le cimetière de Torita. Eleonora Moro ne veut pas se montrer aux côtés des hommes qui n'ont pas su lui rendre son mari vivant. Et oui, au même moment, hier, à la même heure, on apprenait la démission du ministre de l'Intérieur, Francesco Cossiga. D'une certaine manière, ce démocrate chrétien acceptait ainsi de prendre la responsabilité de l'échec du gouvernement italien pendant ces deux mois qui ont suivi l'enlèvement d'Aldo Moro. Échec patent, en effet, par une arrestation, tout juste la découverte de quelques caches, comme tout à l'heure encore à Turin, mais pas un suspect. Et les Italiens reportent leur colère et leur amertume sur une police qu'ils jugent stérile. Voici les photos de 20 terroristes présumés. L'un d'entre eux a été photographié deux fois, avec et sans barbe. Deux d'entre eux se trouvent déjà en prison. En faisant diffuser ces photos, la police italienne a fait preuve de légèreté, le jour même de l'enlèvement d'Aldo Moro. 15 millions d'Italiens ont été contrôlés par la police ou les carabiniers depuis le début de l'affaire Moro. Comme si on espérait que l'un d'entre eux aurait une carte d'adhésion aux brigades rouges dans sa poche. Aussitôt après l'enlèvement d'Aldo Moro est arrivé un ordre du ministère de l'Intérieur. Appliquer immédiatement le plan zéro. Le problème, c'est que dans les services compétents, personne n'avait entendu parler du plan zéro. Les contrôles de police ont été organisés avec retard et dans le désordre. Ce qui fait que les terroristes ont eu tout le temps nécessaire pour disparaître. Les brigades rouges ont déposé leurs communiqués à peu près aux mêmes endroits pendant 55 jours. La police n'a pas eu l'idée de surveiller ces poubelles, transformées en boîtes à lettres. La police qui a tout de même des moyens à sa disposition répond On a tout fait depuis 10 ans pour nous désarmer. Au nom de certains scrupules démocratiques, les partis de gauche et les journaux nous ont attaqué. Attention aux policiers qui pourraient être tentés de participer à on ne sait quel coup d'état. Ce n'est qu'après l'enlèvement d'Aldo Moro qu'on a pensé à recruter 13 000 policiers supplémentaires et à augmenter leur modeste salaire. Renato Courch, né le 23 septembre 1941, c'est le chef historique des brigades rouges. Il a été arrêté à la suite d'un défi lancé par la police aux carabiniers. « Vous êtes incapable d'arrêter un terroriste. » Les carabiniers se sont fâchés. Ils se sont précipités sur Renato Courch alors qu'en attendant un peu, ils auraient pu mettre la main sur une dizaine de terroristes. Oui, il y a la guerre des polices. Après l'enlèvement d'Aldo Moro, on a vu au même endroit les carabiniers le matin, la police à midi et la police des frontières après 6 heures du soir. Ce n'est pas forcément un problème d'hommes et de moyens. Disons que la police italienne est à l'image du gouvernement et de l'État qu'elle doit servir. Si le gouvernement et l'État ne montrent pas l'exemple, le ministre de l'Intérieur, Francesco Cossig, démocrate chrétien, a tiré la leçon de cette paralysie qui a suivi l'enlèvement d'Aldo Moro. Il a donné sa démission, mais une démission qui doit être encore acceptée par le président du Conseil, qui doit consulter les partis politiques, qui doivent se prononcer au Parlement. En France, le sujet de conversation numéro 1 ce matin autour du café, c'était l'augmentation du prix de l'essence. 26 centimes de hausse, le super à 2,68 francs. Évidemment, cela ne vous aide pas à partir du bon pied pour la journée. Mais ceux qui se penchent sur les raisons de cette augmentation vous disent que c'est pour la bonne cause, pour financer des mesures en faveur de l'emploi des jeunes. Alors, somme toute, après la vignette pour le troisième âge, voici donc maintenant l'essence pour les jeunes générations. 2 380 millions, c'est ce que va rapporter cette nouvelle hausse du prix des carburants. 400 millions seront par ailleurs prélevés sur les recettes de l'auto et 1 500 millions seront versés par les entreprises. Total, 4 280 millions, auxquels s'ajouteront 400 millions d'économies réalisées sur d'autres programmes. Avec ce nouveau collectif budgétaire, le gouvernement va donc disposer de 4 680 millions de recettes nouvelles. Que va-t-il en faire ? 3 625 millions sont destinés à soutenir l'emploi des jeunes. 920 millions iront à la politique générale de l'emploi et 135 millions serviront à indemniser les sinistrés de la marée noire. Soutenir l'emploi des jeunes, cela veut dire organiser pour eux des stages pratiques et prolonger les contrats emploi-formation dans les entreprises. Plus de 200 000 jeunes bénéficient déjà de ces mesures. Et puis le gouvernement a annoncé hier une seconde décision importante. Il va lancer un emprunt de 3 milliards de francs. Pourquoi cet emprunt ? Et bien pour financer le déficit du budget. Les dépenses, votées l'automne dernier par le Parlement, s'élevaient à 398 milliards de francs, alors que les recettes n'étaient que de 389 milliards. Il y a donc un trou de 9 milliards qu'il faut combler. Et cet emprunt va y contribuer. Mais il ne suffira pas. Et c'est pour cela qu'il est possible que d'autres petits emprunts de cette nature soient lancés d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a voulu expliquer le principe de CO cet après-midi au Sénat où il ouvrait le débat de politique générale qui sera sanctionné par un vote. Il s'agit, a-t-il dit, d'adapter la France aux conditions modernes du monde et de savoir si elle est en mesure de faire face à la compétition internationale. Raymond Barre s'est par ailleurs déclaré hostile à une politique de saupoudrage pour répondre aux revendications des uns et des autres. Et il a dit ne pas craindre d'être impopulé. Ce n'est pas facile. Et celui qui vous parle le sait mieux que quiconque. Car il est peut-être aisé de dire que des mesures ne sont pas agréables à supporter. Mais croyez bien qu'il n'est pas facile dans l'exercice des responsabilités gouvernementales de prendre des mesures dont on sait qu'elles sont douloureuses. Mais lorsqu'il s'agit de les prendre, il faut en assumer la responsabilité. Le redressement économique et financier sera donc poursuivi, ce qui signifie qu'en matière de monnaie, en matière de finances publiques, en matière de crédit, nous maintiendrons les règles qui ont été jusqu'ici fixées et que nous le ferons. Parce que ce pays ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Je le dis aussi bien pour les particuliers que pour l'État et notamment pour l'État. Daniel Brem, vous avez suivi tout ce débat au Sénat. Alors, impression générale des sénateurs après le discours du Premier ministre ? Eh bien, on avait l'impression que le Premier ministre moralement tapait sur la table. Je dis moralement parce que vous savez que ce n'est pas une chose qu'on a pour au Sénat. Et alors, à défaut, il martelait ses mots pour marquer sa détermination de ne pas bouger d'un pouce du cap fixé. Alors, qu'ont dit les orateurs après lui ? Eh bien, ils se partagent en trois catégories et toutes ont les mêmes préoccupations si bien entendu leurs solutions sont à l'opposé. Alors, c'est l'emploi, la hausse des prix et la politique en Afrique. Socialistes et communistes jugent la politique néfaste. Ils voteront contre car elle ne peut aboutir qu'à des inégalités et à des conflits. Et M. Champex, qui a beaucoup invoqué Jaurès comme M. Rosette, donne rendez-vous dans six mois au Premier ministre pour lui prouver qu'il a échoué. Alors, la gauche démocratique, on a entendu deux orateurs qui vont s'abstenir en attendant d'y voir plus clair, même si Mme Brigitte Gros a fait des suggestions en matière sociale. Majorité, le RPR votera pour le gouvernement, bien entendu, tout comme le gros bataillon de l'UDF. Même si M. Carousse s'inquiète de savoir si le gouvernement n'a pas l'intention de changer de majorité en cours de route. Mais ce qui a beaucoup frappé les journalistes, c'est la crainte de M. Le Canuet, comme du reste de M. Schumann et de M. Foucault, d'un automne chaud. Et tous ont demandé au Premier ministre de prendre rapidement des mesures pour contrebalancer la hausse des prix pour ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus faible. Et en même temps, on lui demande de fixer un terme à l'effort, par exemple, à la fin 79. Alors ça, c'est pour la politique économique et sociale. Maintenant, pour la politique étrangère que vous évoquiez tout de suite. Eh bien, le RPR, les socialistes, les communistes et M. Kelly avait particulièrement critique pour le Président de la République ont réclamé des explications sur la politique en Afrique et surtout au Tchad, estimant qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Donc, ils veulent un débat de politique étrangère. Eh bien, précisément, cette politique étrangère était à la une des consultations du chef de l'État. Aujourd'hui, après l'UDF et le RPR, et avant le PC, demain, Valéry Giscard d'Estaing recevait aujourd'hui les socialistes pour évoquer avec eux ces conceptions en matière de désarmement. Le Président a dit à Gaston Deferre qui conduisait cette délégation qu'une place avait été proposée aux communistes dans la délégation française qui accompagnera le chef de l'État à New York, ce que conteste d'ailleurs Robert Ballanger. Délégation dans laquelle, je vous le rappelle, on retrouvera de toute façon un socialiste, Jean-Pierre Cotte, le député de la Savoie. Il y a là, enfin, une décision de mettre fin à un ostracisme de 20 ans et que la participation ordinaire aux institutions de la République doit être le comportement normal des partis politiques. Nous acceptons donc cela, mais nous faisons bien la différence entre cela et un compromis politique. En d'autres termes, pour nous, il ne s'agit pas d'une ouverture politique, il s'agit simplement de l'application de la législation républicaine. Votre audience ce matin à l'Élysée a-t-elle changé votre appréciation sur la politique du président en matière de désarmement ? Non, je dois dire qu'elle n'a pas changé mon appréciation sur la politique du désarmement. Au demeurant, en une audience d'une heure, je crois qu'il était difficile d'aller au fond des choses. Je crois que dans la mesure où la présence d'un socialiste dans la délégation peut renforcer dans l'opinion publique l'impression que la France s'occupe du désarmement, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais sur le fond, la difficulté vient de ce que les propositions gouvernementales sont démenties par l'attitude gouvernementale elle-même. On ne peut pas à la fois présenter un plan pour le désarmement pour autrui et soi-même refuser toute contrainte. On ne peut pas à la fois développer une politique du désarmement et démentir cette politique par son attitude, par exemple, en Afrique ou en matière de vente d'armes. Ces contradictions-là ne seront pas effacées par la présence de tel ou tel parlementaire dans la délégation. Auriez-vous souhaité la présence d'un parlementaire communiste ? Oui, nous aurions vivement souhaité la présence d'un parlementaire communiste car l'Assemblée de l'ONU est tout de même quelque chose d'important. C'est la première fois depuis 1932 que se réunit une Assemblée générale sur le désarmement et connaissant l'importance que le Parti communiste attache au problème du désarmement, je suis un petit peu étonné pour ma part qu'il n'ait pas accepté de déléguer à un parlementaire dans cette délégation. Il est vrai que sa conception même du rôle d'un délégué parlementaire semble être différente de la nôtre puisqu'il doit d'abord voir le président de la République, le Parti communiste doit d'abord voir le président de la République pour définir ensuite sa position sur ce point. Oui, je rappelle que les communistes sont reçus demain par l'opinion de la République. L'équipe des journalistes d'Antenne 2 a choisi d'être très présente sur cet événement que représente la session de l'ONU consacrée au désarmement, sujet jusqu'alors trop abstrait, presque rebutant. Aussi, nous ouvrirons avec vous tout le dossier à l'occasion d'un magazine spécial que vous présentera Jean-Pierre Elkabach. Le titre dit bien ce qu'il veut dire « Désarmement halte à l'apocalypse ». Ce sera le mercredi 24 mai au soir. Et puis le lendemain jeudi, j'aurai le plaisir de vous présenter en compagnie d'une bonne partie de la rédaction un journal en direct de New York avec une interview pour Antenne 2 du président de la République. À l'Assemblée maintenant, création d'une commission d'enquête sur les conditions de navigation des pétroliers et ce bien sûr à la suite de la catastrophe de la Mococadise. Le sort du groupe Boussac reste en suspens. Le gouvernement rejette le plan de survie Jean-Claude Boussac, un plan qui, je vous le rappelle, prévoyait à peu près 1500 suppressions d'emplois en deux ans sur un total de 11 500 personnes. Prix agricole européen, les débats vont reprendre dans quelques minutes maintenant entre les neuf ministres de l'agriculture. Le différent franco-italien sur le 20 table semble être le dernier obstacle à un accord général pour la campagne de 78-79. La France a obtenu satisfaction en ce qui concerne la viande de porc. La concurrence de ses partenaires sera ainsi beaucoup moins forte. Assemblée générale hier soir de toutes les radios libres qui vont même tenir demain un débat retransmis bien sûr par une radio libre. Cette mobilisation est due aux nouvelles intentions du gouvernement qui a décidé hier de donner un coup d'arrêt au développement de ces radios. En France, la radio et la télévision constituent un monopole d'État ce qui signifie qu'aucune station de radio et de télévision privée ne peut émettre du territoire français. Ce qu'on appelle les radios périphériques diffusent leur programme en français grâce à des émetteurs situés hors de nos frontières façon de respecter la loi. Récemment, la France a été gagnée par la création de radios pirates qualifiées de radios libres comme ce fut notamment le cas auparavant en Angleterre, au Danemark et surtout en Italie où d'ailleurs le monopole radio-télé a été supprimé. Depuis, il y a floraison de milliers de stations récupérées bien souvent politiquement et commercialement. En France, on a vu naître l'an dernier une radio verte animée par des écologistes. Aujourd'hui, une cinquantaine de stations émettent quelques heures par jour dans quelques grandes villes. L'été dernier, on a beaucoup parlé à Montpellier de radio fil bleu animée par de jeunes giscardiens et présidée par l'ancien maire aujourd'hui secrétaire d'Etat François Delmas. Les pouvoirs publics ont porté l'affaire devant la justice qui a conclu que la loi sur le monopole ne prévoyait aucune sanction. C'est cette lacune que le gouvernement veut combler rapidement en proposant au Parlement de compléter la loi. Mais l'affaire n'est pas si simple car certains députés se demandent si, en voulant renforcer le monopole, le gouvernement ne risque pas de susciter un résultat contraire. Le gouvernement peut éventuellement autoriser sous réserve du respect des recommandations d'un cahier de charge d'obligation de services publics auxquels je suis personnellement très attaché, ces radios, à subir un contrôle gouvernemental quant au programme, aux ressources et au fonctionnement. Un problème peut être extrêmement grave aussi en prenant l'hypothèse que le gouvernement dépose un projet de loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat que ce projet de loi soit voté. Vous savez que depuis quelques temps existe une disposition qui permet à 60 députés de saisir le Conseil constitutionnel. Imaginez que le Conseil constitutionnel, après cette saisine, déclare que la loi n'est pas conforme au préambule de la Constitution. Concernant quoi la liberté d'expression ? Concernant notamment le fait que la Constitution a repris le préambule de 89 et de celle de 1946 et dans lequel on parle notamment de liberté d'expression, de déplacement et de circulation. C'est le problème grave qu'il pourrait se poser. C'est un fait nouveau. Les radios libres se sont regroupés à Montpellier pour continuer à vivre quoi qu'il arrive. Demain, le ministre de la Communication, M. Lecaf, fera connaître la position du gouvernement et du président de la République. Ce débat, on va vite s'en apercevoir, n'est pas seulement technique et juridique, il a aussi une dimension politique. Oui, un projet de loi renforçant le monopole sera déposé dès la semaine prochaine sur le bureau de l'Assemblée. Des sanctions sont prises contre ceux qui transgresseront ce monopole. Nouvelle incident entre Paris et Copenhague après l'intervention du ministre danois des Affaires étrangères qui avait à Strasbourg estimé que toutes les troupes étrangères devaient quitter l'Afrique. Toutes les troupes étrangères, donc soviétiques et cubaines, mais aussi françaises, avait-il dit. Le quai d'Orsay a convoqué l'ambassadeur danois à Paris. Le vice-premier ministre chinois à l'Elysée ce matin, M. Cumu, achève ainsi son séjour en France, un séjour d'une semaine, séjour d'exploration en quelque sorte. La France sera l'un des principaux partenaires économiques de la Chine, a déclaré ce matin le vice-premier ministre chinois dans la cour de l'Elysée. Il est resté plus d'une heure chez Valéry Giscard d'Estaing et les jours précédents, il avait été reçu à plusieurs reprises par Raymond Barr et quelques cinq ministres. C'est dire l'importance attachée par le gouvernement à cette visite. Responsable des achats d'équipements pour un pays de 900 millions d'habitants, M. Cumu peut être considéré comme le plus gros client potentiel du monde. Une part non négligeable de notre commerce extérieur peut dépendre du rapport que ce petit homme en gris fera à son retour à Pékin. Il s'intéresse à beaucoup de choses, ici à Marseille, à la division hélicoptère de la SNIAS. La Chine a déjà acheté des super frelons les années passées. Et ce point précis est un bon exemple de l'intérêt porté par les Chinois à certains matériels militaires destinés à une armée puissante mais jusqu'ici peu mobiles. Dans son tour de France des industries, le vice-premier ministre s'est aussi arrêté à Lyon dans une entreprise qu'il connaît bien, Berlier. En effet, Berlier a été le premier en France à vendre des matériels aux Chinois, des camions, des autocars et ceci depuis de longues années. Tout indique que ce n'est pas terminé mais tout indique aussi que les exigences techniques des Chinois se sont accrues. La délégation chinoise qui va dès demain visiter plusieurs autres pays d'Europe dont l'Allemagne est déterminée à mettre les industriels français en concurrence avec leurs homologues européens. Ici aussi, intérêt très marqué pour les matériels militaires. Il est clair que les Chinois comptent en partie sur la France non seulement pour ce genre de matériel mais aussi pour l'acquisition des techniques qui leur permettront ensuite de les fabriquer chez eux. On sait que Pékin s'intéresse aussi aux avions Transal, aux missiles anti-chars Milan, etc. Les besoins de l'armée chinoise sont à la mesure du pays. Enfin, dernière étape ici à la centrale nucléaire de Bugé dans le Lyonnais. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'acheter mais on touche là à un point fondamental de l'avenir des exportations françaises. A une époque où nos vieilles industries de main d'oeuvre sont battues en brèche par les pays à bas salaires, le salut viendra peut-être d'un rôle nouveau pour la France, celui-là, marchand de techniques de pointe. Monsieur Koumou quitte demain la France. Grave incident ce matin entre la Chine et l'URSS sur la frontière de Loussouris, c'est-à-dire au nord-est de la Chine. Il n'y a que des blessés côté chinois mais l'incident aurait tout de même alerté un hélicoptère et 18 même bateaux militaires. Ce n'était pas le premier et ce ne sera certainement pas le dernier. Je ne reviens pas sur l'explosion d'une bombe hier soir dans les sous-sols du futur centre de presse de la Coupe du Monde à Buenos Aires. Deux morts, je vous le rappelle, attentat revendiqué et assez révélateur du climat de tension qui va précéder et sans doute accompagner le mondial. Un autre exemple, les mesures de précaution exceptionnelles qui entourent les déplacements de l'équipe de football d'Iran qui doit participer à la Coupe du Monde. Dans moins d'un quart d'heure par exemple, les Iraniens rencontreront les tricolores à Toulouse. Le match a été précédé d'une protestation peu banale de la part des opposants au Shah d'Iran. Ils ont aspergé la pelouse du stade de désherbant. Il faut dire que les troubles se sont aggravés en Iran une vingtaine de morts et hier de nouvelles manifestations dans la ville sainte de Qom. Début hier des cérémonies en l'honneur du 30e anniversaire de la célébration de la création de l'Etat d'Israël. Cérémonies qui sont ouvertes par un défilé militaire à Jérusalem. Un 30e anniversaire plus modeste que ne le souhaitait Menachem Begin et qui a trouvé son apogée aujourd'hui avec une parade militaire dans le stade de l'Université de Jérusalem. Un anniversaire plus modeste que prévu parce que devant la gravité de la situation économique, devant les critiques de la presse et de nombreux députés travaillistes, le Premier ministre israélien s'est incliné. Son projet était beaucoup trop onéreux pour Israël actuellement. On a donc décidé une parade mais avec une curiosité, le nouveau char d'assaut Merkava fabriqué en Israël et qui a été présenté pour la première fois en public. A noter aussi que ce 30e anniversaire tombait cette année un 11 mai alors que la proclamation d'indépendance a eu lieu un 14 mai mais dans la circonstance c'est le calendrier hébraïque qui a force de l'eau. Il restait à Menachembegin d'exhorter ses compatriotes à la patience. Notre désir de paix est extrêmement fort a dit le Premier ministre israélien mais il faut le concilier avec les exigences de la sécurité. Les cérémonies se poursuivent ce soir avec en particulier un concert symphonique sur les remparts de la vieille ville de Jérusalem. Des têtes vont tomber avait averti le chef de l'Etat et le garde des Sceaux à propos de l'évasion de Jacques Mestrine. Eh bien, voici la première de ces sanctions. Elle vise un haut niveau. Pierre Émar directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice a été relevé de ses fonctions. Et dans le même temps on apprenait que Jacques Mestrine allait publier un nouveau livre mis en vente dans un mois et qu'il avait averti son avocat canadien qu'il comptait bien réagir contre l'emprisonnement de son amie québécoise qui avait cherché à le revoir à Paris. Obsèque cet après-midi d'Henri Curiel au père de la Chesse en présence de son épouse et de quelques 500 personnes. Madame Curiel venait d'apprendre qu'on avait découvert un élément nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de son mari. L'arme du crime serait en effet la même que celle qui a servi à assassiner il y a 5 mois le gardien de l'amicale des Algériens à Paris. Meurtre revendiqué je vous le rappelle par le même commando Delta. Collision ce matin entre un camion et un autocar dans le Jura un bilan très lourd 9 morts et 18 blessés dont 15 sont dans un atta très grave. Le car a été pratiquement coupé en deux dans le sens de la longueur. Un choc terrible. S'il survit à ses blessures le conducteur de cet amas de ferraille pourra peut-être expliquer ce qui s'est vraiment passé quand ce matin un peu avant 10 heures son véhicule transportant 26 excursionnistes dijonnés en majorité du troisième âge s'est soudain déporté pour venir percuter un camion roulant en sens inverse en attendant et selon les premiers résultats de l'enquête sa responsabilité semblerait engagée le semi-remorque roulant bien à droite au moment de l'accident un accident qui s'est produit non loin de Dôle dans le Jura sur une route parfaitement sèche et par temps clair vous l'avez vécu hier sur Antenne 2 à Londres c'est l'équipe anglaise de Liverpool qui a conservé la coupe d'Europe des champions les Anglais ont battu les Belges de Bruges 1 à 0 une défaite qui aurait pu se transformer en déroute pour les Belges sans les arrêts fantastiques regardez bien le gardien de but de Bruges le Danois à Jansen je vous les laisse admirer ça c'est pendant la deuxième mi-temps et voilà il n'a quand même pas pu empêcher ce seul but celui de Dalry que je vous laisse revoir au ralenti les résultats du tir C maintenant qui se disputait cet après-midi à Longchamp il fallait jouer le 13 le 9 et le 11 les rapports vous allez le voir s'inscrivent sur votre écran un petit peu plus de 7000 francs presque 8000 dans l'ordre pour 5 francs et un peu plus de 1000 francs pour un ordre différent voilà je pense que vous avez bien eu le temps de voir maintenant il faut savoir que le directeur de télé 7 jours Jean Divo a remis hier à Antenne 2 le 7 d'or pour l'émission Emile Zola ou la conscience humaine réalisée par Stelio Lorenzi le président Ulrich a tenu à associer à cet hommage Marcel Julien qui l'a précédé à son poste et a donc été à l'origine de cette dramatique c'est en effet ce soir le dernier épisode de la série sur Zola au cours de laquelle on assistera au dernier bondissement de l'affaire Dreyfus et je vous propose grâce à d'ailleurs la complicité de Jean-François Kahn je vous propose un document qui est assez extraordinaire et qui explique la raison de cet instrument assez peu banal sur ce plateau ce document c'est la voix du capitaine Dreyfus et cette voix se trouve actuellement sur ce rouleau alors nous allons écouter ce rouleau une manipulation un petit peu compliquée au siècle du gramophone il faut faire des marées comme ça je crois nous allons l'entendre sous un pièce qui se sentit c'est une belle journée de réparation pour la France et la République mon affaire était terminée le lieutenant colonel Ficard avait été réintégré dans l'armée avec le droit de gérale de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il est acquis la conviction de mon innocence tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les lisons avaient sur soi de même la récompense et souffrance endurée pour la vérité il était certain qu'il la trouverait dans la participation je pense que nous pouvons arrêter là ce document qui date quand même d'il y a 70 ans oui je crois qu'il date de 1911 donc après coup le capitaine Dreyfus a presque 70 ans c'est ça on a ce document c'est l'INA qui a bien voulu qui le possède actuellement l'institut national de l'audiovisuel qui a bien voulu nous le donner alors vous avez entendu il raconte comment en 1906 il a été complètement réhabilité et il dit que ça a été un grand jour pour la justice alors ce qui est étonnant c'est que près de 3 quarts de siècle après cette affaire suscite toujours des passions et puis des débats comme si elle restait d'actualité alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous vivons encore certaines conséquences de cette affaire Dreyfus c'est incontestable pour pas mal de raisons mais au moins pour l'une que nous avons vue tout à l'heure c'est le 30e anniversaire d'Israël en effet il y avait au moment de l'affaire Dreyfus il y avait en France un journaliste un juif hongrois qui s'appelait Théodore Herzl et qui était correspondant d'un journal autrichien viennois à Paris et il était assez content d'être en France parce qu'en France c'est le premier pays où grâce à la révolution française on avait donné l'égalité des droits aux juifs et puis il n'y avait pas d'antisémitisme pratiquement important depuis pratiquement un siècle et d'un seul coup Théodore Herzl découvre en tant que journaliste va au procès de Dreyfus procès de Zola et découvre la force de l'antisémitisme même en France alors il a comme un choc qu'il raconte lui-même il se dit mon dieu même l'assimilation n'arrive pas à résoudre les problèmes c'est pas possible même ici il y a de l'antisémitisme et alors à ce moment là il a l'idée de relancer l'idée d'un état juif et d'ailleurs en 96 il écrit son livre l'état juif c'est la relance de l'idéologie sioniste et la volonté de faire un état qui finalement existait qui est l'état d'Israël donc là on vit la conséquence il y a d'autres conséquences oui il y en a d'autres tiens par exemple les films politiques le premier film politique de l'histoire a été fait par Georges Méliès et c'est un film qui s'appelle l'affaire Dreyfus et il jouait lui-même d'ailleurs le rôle de l'avocat labori oui c'est vrai et puis on peut multiplier les éléments oui par exemple c'est la première fois qu'en France on voit se constituer ce que je pourrais appeler un parti des intellectuels jusqu'alors il y avait des intellectuels qui tout seuls Victor Hugo Lamartine faisaient de la politique ou participaient au débat politique là au moment dans l'affaire Dreyfus on a vu vraiment une sorte de partie des intellectuels se constituer avec des gens comme Proust Peggy Verhaen et Redia Rostand et peser sur la politique et c'est quelque chose qui existe encore maintenant puis dernière si vous voulez dernier exemple c'est constitué à ce moment là pour riposter aux ligues d'extrême droite etc la ligue des droits de l'homme c'est à dire le regroupement d'un certain nombre de gens autour de l'idée de justice et l'idée des droits de l'homme et bien c'est ce qui existe actuellement avec la ligue des droits de l'homme qui a continué ou avec Amnesty International par exemple bien ben je crois qu'il faut nous donner rendez-vous dans 5 minutes pour donc le dernier épisode d'Emile Zola des bouchons en vue avec les départs de la Pentecôte si vous habitez dans la région parisienne évitez de partir demain entre 16 et 22 heures et après demain samedi entre 8 et 8 heures un choc terrible s'il survit à ses blessures le conducteur de cet amas de ferraille pourra peut-être expliquer ce qui s'est vraiment passé quand ce matin un peu avant 10 heures son véhicule transportant 26 excursionnistes Dijonais en majorité du 3ème âge s'est soudain déporté pour venir percuter un camion roulant en sens inverse en attendant et selon les premiers résultats de l'enquête sa responsabilité semblerait engagée le semi-remorque roulant bien à droite au moment de l'accident un accident qui s'est produit non loin de Dôle dans le Jura sur une route parfaitement sèche et par temps clair vous l'avez vécu hier sur Antenne 2 à Londres c'est l'équipe anglaise de Liverpool qui a conservé la coupe d'Europe des champions les anglais ont battu les belges de Bruges 1 à 0 une défaite qui aurait pu se transformer en déroute pour les belges sans les arrêts fantastiques regardez bien du gardien du but de Bruges le Danois Jansen je vous les laisse admirer ça c'est pendant la deuxième mi-temps et voilà il n'a quand même pas pu empêcher ce seul but ce but de Dalry que je vous laisse revoir au ralenti les résultats du tiercé maintenant qui se disputait cet après-midi à Longchamp il fallait jouer le 13, le 9 et le 11 les rapports vous allez le voir s'inscrivent sur votre écran un petit peu plus de 7000 francs presque 8000 dans l'ordre pour 5 francs et un peu plus de 1000 francs pour un ordre différent voilà je pense que vous avez bien eu le temps de voir maintenant il faut savoir que le directeur de télé 7 jours Jean Divot a remis hier à Antenne 2 le 7 d'or pour l'émission Émile Zola ou la conscience humaine réalisée par Stelio Lorenzi le président Ulrich a tenu associé à cet hommage Marcel Julien qui l'a précédé à son poste et a donc été à l'origine de cette dramatique c'est en effet ce soir le dernier épisode de la série sur Zola au cours de laquelle on assistera au dernier rebondissement de l'affaire Dreyfus et je vous propose grâce à d'ailleurs la complicité de Jean-François Kahn je vous propose un document qui est assez extraordinaire et qui explique la raison de cet instrument assez peu banal sur ce plateau ce document c'est la voix du capitaine Dreyfus et cette voix se trouve actuellement sur ce rouleau alors nous allons écouter ce rouleau une manipulation un petit peu compliquée au siècle du gramophone il faut faire des marées comme ça je crois nous allons l'entendre c'est une belle journée de réparation pour la France et la République mon affaire était terminée le lieutenant colonel Sicard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de journal de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il est acquis la conviction de mon innocence tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les 10 ans avaient sur soi de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité il était certain qu'il la trouverait dans la satisfaction je pense que nous pouvons arrêter là ce document qui date quand même d'il y a 70 ans oui je crois qu'il date de 1911 donc après coup le capitaine Dreyfus a presque 70 ans c'est ça on a ce document c'est l'INA qui a bien voulu qui le possède actuellement l'institut national de l'audiovisuel qui a bien voulu nous le donner alors vous avez entendu il raconte comment en 1906 il a été complètement réhabilité et il dit que ça a été un grand jour pour la justice alors ce qui est étonnant c'est que près de 3 quarts de siècle après cette affaire suscite toujours des passions et puis des débats comme si elle restait d'actualité alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous vivons encore certaines conséquences de cette affaire Dreyfus c'est incontestable pour pas mal de raisons mais au moins pour l'une que nous avons vue tout à l'heure c'est le 30ème anniversaire d'Israël mais au moment de l'affaire Dreyfus il y avait en France un journaliste un juif hongrois qui s'appelait Theodor Herz et qui était correspondant d'un journal autrichien viennois à Paris et il était assez content d'être en France parce qu'en France c'est le premier pays où grâce à la révolution française on avait donné l'égalité des droits aux juifs et puis il n'y avait pas d'antisémitisme pratiquement important depuis pratiquement un siècle et d'un seul coup Theodor Herz découvre en tant que journaliste va au procès Dreyfus procès Zola et découvre la force de l'antisémitisme même en France alors il a comme un choc qu'il raconte lui-même il se dit mon dieu même l'assimilation n'arrive pas à résoudre les problèmes c'est pas possible même ici il y a de l'antisémitisme et alors à ce moment là il a l'idée de relancer l'idée d'un état juif et d'ailleurs en 96 il écrit son livre l'état juif c'est la relance de l'idéologie sioniste et la volonté de faire un état qui finalement existait qui est l'état d'Israël donc là on vit la conséquence il y a d'autres conséquences oui il y en a d'autres tiens par exemple les films politiques le premier film politique de l'histoire a été fait par Georges Méliès et c'est un film qui s'appelait l'affaire Dreyfus et il jouait lui-même d'ailleurs le rôle de l'avocat labori oui par exemple c'est la première fois qu'en France on voit se constituer ce que je pourrais appeler un parti des intellectuels jusqu'alors il y avait des intellectuels qui tout seul Victor Hugo Lamartine faisaient de la politique ou participaient au débat politique là au moment de l'affaire Dreyfus on a vu vraiment une sorte de partie des intellectuels se constituer avec des gens comme Proust Péguy Verraren et Redia Rostand et peser sur la politique et c'est quelque chose qui existe encore maintenant puis dernière si vous voulez un dernier exemple c'est constitué à ce moment là pour riposter aux ligues d'extrême droite etc la ligue des droits de l'homme c'est à dire le regroupement d'un certain nombre de gens autour de l'idée de justice et l'idée des droits de l'homme et bien c'est ce qui existe actuellement avec la ligue des droits de l'homme qui a continué ou avec Amnesty International par exemple bien ben je crois qu'il faut nous donner rendez-vous dans 5 minutes pour donc le dernier épisode d'Emile Zola des bouchons en vue avec les départs de la Pentecôte si vous habitez dans la région parisienne évitez de partir demain entre 16 et 22h et après demain samedi entre 8 et 16h d'autre part essayer de ne pas rentrer lundi 15 entre 16 et 24h le temps demain et bien il restera assez ensoleillé sur la Méditerranée de l'Aquitaine aux Alpes brume et nuages le matin font ensuite place à des éclaircies sur la moitié nord du pays et bien le temps sera couvert avec des pluies voilà c'est Gérard Rolls qui vous présentera le dernier journal vers 23h05 je vous remercie de l'avoir suivi je vous dis bonsoir à demain et je vais vous faire écouter sur ce rouleau le générique d'Antenne 2 alors on va le mettre c'est parti et je vous remercie de l'Aquitaine